Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Omen Sign, live sur la chaîne du caribou canadien. Bon, ça va, c'est ok ça. Elle est de 50 c'est fou hein, ça veut dire qu'elle aurait plus de 50 ans, vous devez distinguer chaque segment de la bande individuelle. L'icône sonde et l'icône claire dans tous les deux. Je vois pas d'icône dans l'éclair. Sous-titrage ST' 501 Un monde prospère, partagé entre de nombreuses tribus. Les dieux ont confié à la tribu des oiseaux la tâche de veiller sur les autres tribus. Elle fonda Pyrgaria et toutes les tribus vécurent en harmonie sous la bannière de l'Empire pigarien. Jusqu'à il y a sept ans, quand Pyrgaria commence à recruter les tribus canadiennes et félines, comme leur force grandissait, les autres tribus en souffraient. Pour se protéger de l'oppression des Pyrgariens, les tribus dispersées des Roderthiens et des Urcidés forment une alliance menée par une rebelle au nom de Ratikar. Cette nuit, l'Empire pigarien lance un assaut brutal contre la capitale Roderthienne, sous les ordres de l'Empereur Hendrick. Quand la capitale tombera de sa conquête, Duralia sera terminée. Et loin du franc, celle qui aurait pu apporter la paix, la prêtresse sans dieu Vera a été assassinée. En son absence, il n'y a plus personne pour protéger Duralia et ses habitants. La fin des temps est proche. Duralia a besoin d'être sauvée. Est-ce qu'il y a un budget, j'imagine? Qu'est-ce qu'il y a de l'Empereur? Nous avons prévenu à propos de cette sorcellerie. Roderthienne, tuer cet intrus vite! Mais sir, c'est l'ueur, cette épée. Est-ce que ça pourrait être la massagère? Quoi, tu penses que c'est la fin du monde? Tu vois des inondations, des tremblements de terre? Non, maître. Mais les anciens, ils disent que le messagère est censé empêcher la fin du monde. Pas la provoquer. C'est peut-être la messagère ou une sorcière d'ancienne. Je ne prends pas de risque. Attaque, une esquive peut interrompre presque toute votre action. Je ne prends pas de risque. Votre meilleur combattant est mort. Attrapez-le. Vous avez tué Ludomir? Votre ami pensait qu'il pouvait charger et tuer l'Empereur Andrew et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a effectivement rencontré l'Empereur. Mais ensuite, c'est bien. La mort de votre ami a été lente et douloureuse. C'est taré comme ton maître et tout se trouve l'Empereur en ce moment. Il est trop froid pour prendre part de la bataille? Oh, pas l'inquiétude. Hendrick va arriver. Il est plus puissant que vous ne pouvez jamais imaginer. Et vous ne pourrez profiter de sa lumière. Pour Odentia! Qu'est-ce que c'est cette chose? Le redoncien utilise la magie noire. Attaquez-le! Attaquez-le! Endrick, je vais démolir ton précieux temps. Si tu ne te mentes pas. Un lien avec l'âme de Ludomir écrivait par le destin. Ludomir était un grand guerrier allié des Rodanciens. Vous pouvez sentir que sa haine envers l'Empereur Hendrick est sans égal. ... ... ... ... Vous êtes la messagère, donc nous sommes tous en danger, la menace, vous savez ce que c'est. Avez-vous enquêté sur la prêtrère sans Dieu, ce regard dans vos yeux, vous n'avez jamais entendu parler d'elle ? Ah, vous débutez. Depuis l'apparition de la première prêtrère sans Dieu, le monde n'est devenu plus sûr, comme si elle s'éloignait les ténèbres. Mais maintenant, la prêtrère s'émence, assassinée. Je suis certain que c'est la raison de votre arrivée ici, son meurtre annonce un grave danger. Si seulement j'avais en plus de temps pour vous aider, si jamais j'avais plus de temps. J'aurais dû comprendre ça plus tôt. Un lien avec l'âme de Draga a été créé par le destin. Draga est un géné... une générale d'Hendrik. Vous ressentez la confiance mutuelle entre l'Empereur et elle. Et toi là, qui es-tu à tant que tu as tué le général Draga ? Meutrière, j'aurais ta tête pour ça. General Draga ? Murderer ! I'll have your head for this ! Pour l'Empereur ! Oh, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce à cause du rituel de l'Empereur ? Par les dieux ? Pour les dieux ! Vuralia, un monde déchiré par la guerre a pris fin. Après trois cents ans, un grand serpent de Voden II est revenu pour dévorer le monde. La messagère avait pour combattre cette menace, a pris l'existence de la prêtresse sans dieu de son rôle dans la protection du Vuralia et de son assassinat, mais ce n'était pas qu'un simple meurtre. L'âme immortelle de la prêtresse retourne toujours dans le monde, toujours, mais pas cette fois. Le retour de Voden m'était prévu. Le monde n'est plus, mais il reste une lueur d'espoir. Messagère, concentrez-vous sur ma voix. Laissez-moi vous aider. Enchaînez trois attaques rapides, repoussez un ennemi. Messagère, alors je peux vous invoquer ici. Merci aux dieux, savez-vous qui je suis? Alors vous n'avez pas hérité des mémoires de votre prédécesseur. Nous n'avons pas le temps de vous en inquiéter. Sachez que vous êtes la messagère, vous êtes les yeux du Rulia, vous êtes son épée et vous êtes le seul espoir qui nous reste. Lorsque Voden aurait terminé de dévorer le monde, il trouvera cet endroit. Non, il est déjà à se rechercher. Quand il le trouvera, eh bien... Ton bas de Voden n'est pas encore possible. Il est trop fort et même si vous étiez victorieuse, il ne reste plus grand-chose de ce monde à sauver. Messagère, je vous ai amené ici pour une raison. Il existe un moyen de sauver Aurélia, mais ça ne sera pas facile. Je ne peux pas forcer à accepter, mais si vous êtes d'accord, venez avec moi. Je n'ai jamais vu être chez ça. Je fais attention avec ces comics-là, surtout comme les affaires comme Batman, même Ninja Turtle, ça fait dangereux. Les mousquetaires, vous devez les continuer. Je suis parti pendant une semaine. Vous avez tous eu une nouvelle expérience pour passer le niveau supérieur. Méditez devant la calice pour gagner de nouveaux pouvoirs. Vous avez accumulé assez d'ambre pour obtenir une bénédiction. Offrez un tribut. Devant l'enclume, on échange de divers bénéfices. C'est vrai que celui des années 90, c'était vraiment bon. Explosions fantômes. Lancez un projectile qui en dommage renverse un ennemi. Vous pouvez gagner de l'énergie en achetant l'attaque et esquivant sans interruption. Vous perdez de l'énergie si vous interrompez la séquence, soit en recevant un coup ou en ne faisant rien. Maintenez un relâché X. J'ai eu une vie de plus. Je n'ai pas assez, maintenant. Merci, messagère. L'arbre de la vie, il existe un pouvoir ancien ici, un pouvoir qui transcende les limites de l'espace et du temps. Ce pouvoir peut vous envoyer dans le passé. Vous aurez la possibilité d'enquêter sur la mort de la prêtresse, son dieu. Si vous trouvez son âme, l'arbre de la vie pourra le renvoyer à Eurylia et cela pourrait être assez pour empêcher Voden d'apparaître. Et nous avons un suspect, l'Empereur Indric. Vous avez vu sa guerre. Son ambition et sa cruauté ne connaissent aucun aimé, mais il est peut-être assez fou pour libérer Voden. Et cela signifie assassiner la prêtresse, son dieu, et cacher son âme. Les âmes avec lesquelles vous vous êtes liés, l'arbre peut les explorer. Vous envoyez à l'aube de leur dernière journée. Il y a Ludomir qui a fut tué de la main de l'Empereur. Si vous rencontrez Ludomir avant sa mort, si vous le suivez, vous trouverez ce qui se passe. Aussi, s'il y a Draga qui semble comprendre tous les enjeux, elle peut vous aider dans votre enquête comme personne d'autre ne le pourrait. Enquête sur l'Empereur et sur la mort de la prêtre et son dieu. Trouvez son âme, mais quelle pièce suivez-vous ? Draga ou Ludomir ? Draga ou Ludomir ? Faites votre choix. Acte 1, coupable. Draga est une générale de l'Empereur Hendrik. Elle essaie de mettre un terme à la guerre en versant le moins de sang possible. Gagner sa confiance serait un excellent moyen d'en apprendre plus sur les secrets de l'Empire. Aidez Draga pour en apprendre plus sur votre suspect principal, l'Empereur Hendrik et son mystérieux rituel. Oui. Allons voir le passé de Draga. Il doit y avoir un moyen d'arrêter vos donnes. Trouvez-le. Trouvez-le. Vous attendez trop entre les atteints, vous perdez de l'énergie. D'accord. La forêt de Poupres. Général, donnez-moi deux bataillons et capturez le noyau pour vous. Je n'en doute pas, mais ces bataillons transformeraient le champ de bataillons de cimetières. Le cimetière pour eux et pour les rodenticiens. La furie d'identrec est la clé pour une victoire rapide. Madame, c'est sage, mais que ferons-nous si la furie nous est fait défaut, alors nous marcherons maintenant, revoyant le plan de bataille une fois de plus. Nos armées principales lancent un assaut frontal, nous frappant simultanément sous les portes du Nord-Est. En ce moment, l'empereur Hendrik passera par l'arrière avec la furie. Si nous pouvons faire confiance à notre empereur, sécuriser cette information personnelle, nous suivrons le chemin secret du rodenticiens à travers la forêt morte jusqu'au cœur de notre ville, de leur ville. Nous capturons le noyau et mettrons fin à la résistance. Un intrus, je vous protégerai au prix de ma vie générale. Le pauvre capitaine, si elle voulait me tuer, elle aurait déjà agi. je crois savoir qui c'est. La messagère. Que nous vaut l'honneur de votre présence ? Il a dû passer quelque chose et vous pensez que je peux vous aider. Ça ne peut être la guerre, ça doit être quelque chose spirituel. Le meurtre de la prêtresse, son dieu. Général Draga, la prison, une émeute. En ce moment, ah, Ratika, est-ce que tu es derrière tout ça ? Bien sûr, je n'en attendais pas moins de la cheffe rodentienne. Tu es sûrement un plan pour nous arrêter, mais je ne te laisserai pas faire. et vous messagère, aidez-moi. Je vous retournerai la faveur. Prisons impériales. Dans quelques instants. Rodentien, rendez-vous et vous serez épargnés. Les impériales en après-midi, la liberté ou la mort. Général, ces maux dix races sont partout. Avez-vous amené des renforts ? J'ai amené bien mieux. Ensemble, oui. Ensemble. Ensemble. Qui veut reculer du sang impérial ? Qui est-ce qui est-ce qui a des problèmes maintenant ? Je peux t'aller parler là ? La lutte n'est pas terminée. Ah ouais ? Sur YouTube, je sais qu'il était sur Twitch à l'époque. un endroit pour garder le... un endroit pour garder... qui ne matin... pour faire Et Draga jette un puissant sort qui brûle tous les ennemis dans la zone, dans leur zone, capacité du compagnon. Parce qu'il n'est pas assez vite. Leur attaque à cette prison c'est de la fois trop de pertes, même pour le secours de leur chef. Oh, c'est un sacrifice et c'est un chemin en changement. Cela peut changer le jeu, la séance du jeu. C'est bien triste ça. C'est pour dire, Nintendo c'est un gars qui se faisait extrêmement intimidé. Sautez vers Draga. Elle vous lancera honteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas avec votre épée? Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai montré? Mais le jeu que je t'ai montré tantôt, j'ai déjà joué à ce jeu-là. La mécanique du jeu est pareille, le même principe. Là tu vois qu'il y avait une clé qu'on pouvait ouvrir, mais je n'ai pas la clé tout de suite. C'est le même principe. Ça marchait avec des épées par exemple. Les épées ouvraient des portes pour qu'ils pouvaient revenir, regarde là. Tu vois? J'ai pas l'épée ou j'ai pas la bonne clé pour l'ouvrir. Elle était profondément respectée, ça ne ferait pas le coupable sans s'en sortir un putain. Et Verra était... Même au principe de prendre des décisions, c'était la même chose. Ils doivent attendre que l'encharge t'aide baissée. Je peux pas aller là. C'est parti ! Je t'ai obtenu. Je t'ai obtenu un peu d'air. Je t'ai obtenu un peu d'air. J'suis où ? Ah, les Pyrgariens anciens, et maintenant les prisonniers écrivent des insultes en Pyragien ancien, qui l'aura appris ? Quel langage dégoûtant et toutes ces fautes d'orthographe ! « Boyfriend Dungeon », il y a un jeu Québec, ouais. « Boyfriend Dungeon », ah ! Ouais, mais ça, je savais pas, j'étais pas trop intéressé. Tu l'as-tu joué, tu sais, mais je l'ai... C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Allez, vers l'avant. C'est juste curieux de voir s'il y a quelque chose à la gauche, ça. Très bien. Ok. Votre soulèvement m'a presque impressionné. Presque maintenant, baissez vos armes, Ratika. Ne vaut pas la peine de mourir. Ratika n'est pas worth mourir pour. La grande et puissante, Général Draga. Dites-moi, Général, ça ne vous empêche pas de dormir, de savoir que tout ce que votre empereur a fait, ou alors vous aimez les meurtres et la torture ? Je suis le Réal et l'Empereur Hendrik. Rendez-vous et donnez-moi Ratika maintenant. Dans tes rêves. Bon. Suivez-moi, j'ai un plan. Ils ne connaissent pas ce passage. Je ne suis pas prêt. Ah, je vais pas ouvrir cette porte là. Il y a une rumeur à propos de la prêtresse, et cela dit ce qu'elle a été aperçue aux alentours du temple de Yor, la rumeur veut qu'elle fût attrapée à l'intérieur de la scrippe ancestrale de l'Empereur, je trouve difficile de croire que la scrippe est protégée par un saut inviolable. Il y a quelque chose en haut là. Nouveau souvenir appuyé sur le point de chaîne de la production. Draga écoute avec un enthousiaste fan de son père, Magu, raconté dans les moindres détails de sa pression pour la vie d'usine, mais Draga n'arrive pas à maintenir la concentration. Un garde impérial qui peut passer par là capte son attention et imagine le quotidien des employés pigariens se battre et protéger l'Empire. son père, l'acteur de sa rêverie, imagine Draga demain. Tu quitteras les silos de la graine, il sera le premier au courroie. Le transport du premier étage, Draga ne l'écoute qu'à moitié. Père, il y a-t-il un programme d'entraînement pour rejoindre l'armée Magu ? Et surtout, quoi, l'inspection de la ligne de production ne t'intéresse pas ? La déception dans la voix de son père fait reculer Draga. Ce n'est pas ça, c'est juste que les soldats servent notre nation qui brille. Oui, bien sûr. Magu acquiesce chaque rôle. Mais Pigariens est important, mais nos rôles gardent notre nation à flot. Une voix et une vie, une destinée pour Pigariens. Mais si on veut rejoindre l'armée, peut-on ? Magu semble à soi abasourdi. Nous faisons partie d'une société très structurée, Draga. Tu comprends que notre rôle, à nous, n'est pas d'être de l'armée, non ? Draga n'insiste pas, bien sûr, père. Après son quart de travail, Draga se force à être d'une humeur plus joyeuse. Après tout, demain, elle sera promis aux courroies du transport. Des mouvements pressés interrompent ses pensées. Draga aperçoit un escadron de gardes impériaux armés tirés, se précipitant à travers le terrain de l'usine. Draga surveille les environs et constate que la barricade du centre de ressources a été franchie. Les gardes se dispersent et encerclent l'intrus. Une escarbe mouche se déclenche. Captivée, Draga observe les soldats et l'intrus échangent les attaques et feintes, les mouvements et les habiletés. C'est une musique, c'est une danse. C'est de l'art, Draga réalise, qu'elle n'a pas le choix. Elle doit apprendre à se battre et aucun soldat ne voudra lui enseigner. Pas les soldats, alors. Messagère, qu'attendez-vous ? Pas de tes affaires. C'est moi la messagère. Pourquoi la messagère ramasse-t-elle des ondes ? Pour augmenter mes niveaux. Allo, fille, j'ai des amis qui ont acheté et je ne veux pas les rembourser. Ils les ont acheté quand ? Pour le remboursage, je n'aurais jamais permis ça. T'as acheté un jeu, t'as acheté un jeu. Le magasin, quand t'as joué, c'est fini. Allo, oui ? Ils ont joué pendant un an pis tu sais, ils veulent se faire rembourser. Moi-même, ça ferait cinq minutes. Non. Je pensais que Vera était une forte défenseuse de la paix avec Rodentia. Elle a même rencontré Ratika et son peuple. Ça a provoqué toute une agitation diplomatique. Peut-être que Ratika vous en dira plus si elle se sent du mal. Où es-tu allé, petite souris ? J'espérais mettre la fin de la guerre avec le minimum de sang. Ratika s'essaye de sauver dans la forêt pour se joindre à nos forces ennemies. Venez, il semble que nous l'affrontrons sur le champ de bataille. Allez, on y va pour une autre mission. Dépêchons-nous, la furie de Yonek n'est pas loin. L'Empereur utilisera pour mettre fin à la révolte Rodentia et je dois l'assister. Je suis où ? Il y a ça ? Indésirable. Draga attrape le bâton se tenant près de l'autre du plateau. Le formateur impérial lui fait face ainsi qu'aux autres reclus. Sur une terrasse voisine, les gémeaux pighariens font de grands gestes en direction de Draga sans doute des bâtons de son sort. Draga avait surpris tout Piragia lorsqu'elle avait réussi tous les examens et avait intégré l'armée. Son entraînement ne tuait personne. La Piragia ne voulait donc le manquer. Un sourire, les spectateurs parient combien de temps avant que Draga n'échoue. Le soir envoyé et retourné à la vie ouvrière, cette perspective ne la motiva que plus. Le formateur impérial s'adresse à Draga. Avance-toi ou retire-toi, il est encore temps. Draga sent son corps bouillir, mais n'en fait rien paraître et prend un air glacial. J'ai tout le temps du monde, sœur. Confortement à la pratique habituée lors de l'entraînement, Impérial lève son arme dans les airs avant de se lancer à l'assaut. La battant dans la direction de Draga, les autres reclus se reculent. Draga esquive et contre-attaque. Impérial avance à nouveau, cette fois fêtant une attaque du côté, mais attaquant par en bas. Au dernier moment, la manoeuvre désoriente Draga un instant, mais elle se reprend vite. Elle se re-concentre et sort un coup double. Elle bloque l'adversaire et pivote sur lancer une attaque puissante. La frénésie avec laquelle Draga l'attaque prousse l'impérial. Arrêtez le combat. Un brouhaha indistant éclat comme étant le spectacle. Le général est lié à l'invite Draga à s'approcher. Général Draga exécute un salut militaire. La technique est excellente. Qui te l'a enseigné, lui demanda. La générale donne du tout. Draga rougit. Répond à la question, misérable. Le ver de terre aboie le formateur. Draga baisse la tête. C'est ici que je rêve pour enfin prendre telle. Tu peux garder ton secret pour l'instant Draga c'est ça. Draga inquiète lentement la perplexe. Qu'elle intègre immédiatement ma division. Imite à le général Elia au formateur avant de se laigner. Je découvrais ton secret Draga ajoute-t-elle. Sans un regard. C'est un point de rembourser le jeu il pensait. Il remboursait au début. Si t'essayerais de te faire rembourser tout de suite, ça marcherait pas. Je pense pas. C'est bon. Votre maître est impressionnant Toujours aucun signe de son altesse, madame Que devons-nous faire, général, annuler l'attaque C'est peut-être notre dernière chance de le frapper Soldats de Piragia Notre empereur a foi en vous Il croit en notre victoire et à la victoire de Piragia Nous sommes une voie, une nation, une destinée Piragia, en avant Ce que j'ai eu là Saut Pigarien obtenu Une grande machine de guerre enchaînée par un sceau Ancien portant l'emblème de Pigarien La connaissance de ce sceau afflue En votre esprit Vous avez appris comment déverrouiller les sceaux Pigarien Vous pouvez faire ça Apprendre un rituel sur le sceau Au moins le secret entre bonnes mains Maintenant, bienvenue à bord de la furee Bienvenue à bord de la furee On dirait que votre épée ne veut pas Laissez vos ailiers, bien c'est bien Maintenant, tu vois, à un moment donné, on a vu une espèce de... On a vu une clé vert, violette et or, bien le or on peut Pour Odencia Donc éventuellement, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire un retour dans le passé, etc Même si on est déjà dans le passé, présentement Ils arrivent Ils ont des bombes Arrêtez-les Comment? Ils ont pas gagné l'attaque Ils ont pas gagné la tête Ah ouais ! Mets toi dessus ! Je m'attends à ce que le répit soit bref. Des vibrations dans l'air, nous ne sommes pas seuls. Il y en a d'autres. Tous aux aguets. C'est quand même un beau jeu, tu sais c'est beau. Général, les forces d'ancienne sont concentrées près de la porte de la ville. Je suis curieux de l'histoire aussi. Soldats de Pigaria, qui sommes-nous ? Nous sommes une voix, une nation, une destinée ! Nous sommes les 300 ! Prends la porte ! Non ! Parfait, nous devons les arrêter ! Tout le monde en prend ! Oui, la porte est ouverte ! On peut les attaquer ! Ils savaient que nous venions. Mais ils n'avaient pas prévu votre présence, messagère. Non ! Moi j'ai joué qu'à... Si tu me niaises... Tu me... Ça m'a jeté en bas ! Non ! Oh wow ! Ça ne va pas bien ! Ça ne va pas bien ! Oh wow ! Ça ne va pas bien ! On va recommencer ce bout-là ! Je ne peux pas croire ! Je ne peux pas croire ! Non ! Je ne peux pas croire encore ! Je l'avais ! Je me jette en bas ! Je ne peux pas croire ! C'est pas une machine ! C'est pas une machine ! C'est le peuple de Pagaria qui vont gagner cette guerre ! TAKE DOWN THAT BRIDGE ! NOW ! Parfait ! Nous devons arrêter de les ! Soon ! Non ! Non ! C'est dans la merde ! Là ! Hosti ! C'est plus dur que je croyais ! Puis tout à l'heure je l'avais parfaitement ! Non ! Non ! Soldiers ! C'est pas une machine ! C'est pas une machine ! C'est pas une machine ! C'est moins une machine ! On l'a fait un peu ! On l'a fait un peu ! Mais on l'a fait un peu ! On l'a fait un peu ! Et l'a fait un peu ! Et on l'a fait un peu ! On sait que nous sommes arrivés ! Je vous rendrai le premier soit là. Ouais mais c'était quand même malchance là. Mais crime. C'est quoi ça du niaisage? Ça m'a attiré vers le bas. Oh il y a quelque chose en hauteur ici. Je ne vais pas y aller. J'étais dans un triple saut que je n'avais pas encore. Il y a quelque chose là. Non c'est sûr que je ne peux pas y aller là. Juste de même. Tu ne veux pas m'amener? C'est le chemin en haut là. À moins que je puisse monter à la droite là. Non. Il y a un noyau d'ombre. Je m'attendais à ce que le Rathika prenne position ici. Je m'attendais à ce que le Rathika prenne position ici. Il y a un noyau d'ombre. Sous-titrage ST' 501. L' Tu as encore des combats à l'entrée principale. Le général est là avec le massager ! Vous êtes bien chargé comme un buteur ! Bien joué, soldats ! La victoire est à la main ! Oh ! Quelque chose cloche ! Ratica ? Je suis immortel, je suis le coup ! Brisez-vous ! Plirez-vous ! Immortel ? As-tu rejoint le néant ? Qu'est-ce que j'ai fait avec le Void ? Fais sure ! C'est un bloc bleu ! Tu peux compte sur moi ! C'est plutôt où je ferai c'est... Ça va, c'est fini ! Encore, j'te j'ai dit ! Ça plaît ! Ouais, j'ai vu ça ! Ben, c'est T, tu parles d'eux ? L'éclat du nez embrise vos jouches-chênes ! Pliez-vous ! C'est quoi ça ? Je suis pris là, ostie ! Ok ! On va mettre là ! Je vais mettre là ! Il a même dû te plier ! Véant, c'est quoi ça ? Je suis pris là, ostie ! OK ! Véant, je suis pris, là, je dois crever ! 1, 2, 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12. Ah, j'en suis! Vous avez vaincu Ratika au combat. Je pense en ombre. Peut-être qu'il va y avoir un tableau, ça va être elle. Je ne peux m'empêcher de penser que je ne connais qu'une partie du plan. Le lien avec l'âme de Ratika a été créé par le destin. Ratika était le chef des Rodanciens, unis par leur rébellion contre l'empereur Indrik. Vous serez, vous ressentez le désespoir ayant mené à la transformer en immortelle, une créature apparemment liée à Voden. Vous pourrez revenir au dernier matin de Ratika. Nous avons pris le cœur de Rodanciens, le noyau d'ombre. L'armée. L'ennemi est brisé. Son commandant mort. Immortel, quelque chose terrible. Ratika est lié avec le néant. Ratika a ouvert un lien avec le void. Devenir immortel supprime les limites physiques et mentales, mais au prix des émotions, c'est peut-être ce que je... C'est peut-être perdre son âme signifie. On peut peut-être devenir immortel et dépouiller l'âme de tout l'artifice, révélant la vraie nature de l'individu qui sait. Nous devons, cette victoire, je demanderai à l'Empereur de vous aider à trouver ce que vous cherchez. Quand il arrivera, je demande... Je me demande si il a retenu son alteste. Il n'a pas accompagné son armée, cela ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qui... Par les dieux. Une fois encore, les serpents géants Voden, l'avatar du néant, surgit pour dévorer le monde. La chaîne se dévainement déclenchée par la mort de la Preintresse. Son Dieu s'est redoublée comme le précédent. La vérité doit être trouvée et Voden doit être arrêtée. Tableau d'enquête, ce sont les indices que vous avez découverts aujourd'hui. Vous pouvez étudier tous vos indices à regarder un tableau d'enquête près de l'arbre de la vie. Utilisez des indices pour prendre vos prochaines décisions. Vaga peut décrypter le pigarien ancien. Médica s'échappe de sa cellule et devient une infroyable entité connue sous le nom de l'immortel. Indica, contrairement à ce qui était prévu, ne vient pas à la bataille décisive de Rodencia. La machine de guerre impériale, la furie d'Andrek, est verrouillée par le sceau impériale. Vous avez obtenu la clé du sceau impériale grâce à la draga. Nouvel indice soutenu. Vera a inspecté le temple de Yardborg. Elle est peut-être aventurée au-delà de la porte scellée jusqu'à la tombe des anciens empereurs. Résoudre le mystère, résoudre le meurtre de Vera et la clé pour sauver le monde. Tous les jours, vous aurez jusqu'à l'arrivée de Vaudaine le soir pour découvrir les nouveaux indices pour votre enquête. Repérez les mêmes choix. Il ne vous apportera rien de nouveau. Choisissez justice, judicieusement. Sceau du pigarien obtenu. Une grande machine de guerre enchaînée par un sceau ancien portant l'emblème du pigarien. La connaissance de ce sceau a plu. Dans votre esprit, vous aurez appris comment dévouiller les sceaux pigariens. Journée complétée. C'était tout. C'était tout pour l'aventure du jeu. Home Inside Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!